Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce samedi 6 mars, jour de vote pour les législatives. Le président de la République au lycée Sainte-Marie de Kokodi, Alassane Ouattara, y a effectué son devoir civique. Il s'est rejoué du bon déroulement du scrutin. Le reportage de Jérôme Kofia-Bolin. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État avec son épouse Dominique Ouattara est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans. Parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureuse de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir, à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême, de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du premier ministre Ahmed Bakayoko en ce moment en France pour des soins. Le président Henri Conan Bedi a également voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody pour ses élections législatives. L'ex-chef d'État qui dirige le PDCI RDA a indiqué être venu exercer ses droits civiques à l'instar de tous les Ivoiriens. Henri Conan Bedi s'est dit heureux d'accomplir l'acte. Nous vous proposons un extrait de son propos. À cette occasion, j'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se rendre massivement au jour pour donner leur voix à leurs candidats. Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement. Et j'invite également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin. Toujours au lycée Sainte-Marie de Cocody, c'est dans ce centre que le président de la Commission électorale indépendante a voté. Ibrahim Koulibaly-Cuybière a glissé son bulletin dans l'urne dans la mi-journée. À sa sortie, il a tenu à faire des précisions sur plusieurs points, notamment la détention de la liste électorale par certains candidats. 12h45, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Cuybière, fait son entrée dans les enceintes du lycée Sainte-Marie de Cocody. Son staff au complet l'accompagne au bureau numéro 2 de ce centre pour accomplir son devoir civique. Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, deux catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, des lieux de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans le bureau de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de deux, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote, le suppléant, il est dehors, il attend que son intérim soit ouvert. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas deux représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Ce jour de vote, le président de la CEI réitère son engagement pour une élection transparente. Il y a eu ce problème de listing, listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer le listing de la liste électorale de la circonscription concernée. Mais à leur frais. Donc quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Deuxièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a deux listes d'émargement. Mais les deux listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver deux dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes. Ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. Après la présidentielle, les législatives. Un autre défi pour la CEI, la commission électorale indépendante, dans son engagement pour des élections crédibles en Côte d'Ivoire. En change de commune à Trècheville, les opérations de vote ont démarré à 8h30 au Collège Autoroute, au CBCJ, au groupe scolaire Pont, au Fouet de Boigny. Le vote s'est déroulé dans le calme. Il faut noter la présence des forces de sécurité et des observateurs. C'est Fourazegui. Commune de Trècheville, dans la circonscription 046, ce samedi 6 mars, joue de vote. Au Collège Modène Autoroute, l'un des centres que nous avons visités, les bureaux ont ouvert à 8h30. Les agents de sécurité en poste, les observateurs, eux, sont attentifs aux moindres gestes. Les agents de la CEI à la tâche. Et les représentants des partis politiques veillent au grain. Dans ce centre, aucun incident. Le vote se déroule dans le calme et la discipline. On était là déjà depuis 7h pour l'installation du matériel. On a commencé effectivement à 8h30. Bon, jusqu'à présent, tout va pour le mieux. Il n'y a pas de difficultés majeures. C'est dans cette ambiance bon enfant que les populations et même des autorités ont accompli leur devoir civique. Je suis arrivé, il m'a bien cueilli, j'ai bien voté, ça n'a pas eu de problème. On a vu que ce cabinet se déroule a réussi, comme partout d'ailleurs. Il est important pour notre démocratie que les citoyens manifestent leurs choix, car c'est à l'Assemblée que tout se décide. Et il est important, essentiel, que cela soit participatif et que cela soit inclusif. Au groupe scolaire Pont-Oufé-Boigny et au collège CBCG, le constat est le même. Civisme et calme pour des élections apaisées. J'ai passé au premier bureau, mon nom n'y était pas, je me suis fait accompagner par un jeune là, qui m'a accompagné au deuxième bureau, j'ai pu voter, sans problème. Le bureau de vote a été ouvert depuis 8h30. D'incident, non, il n'y a pas encore eu d'incident. Ce sont au total 59 886 électeurs qui sont appelés aux urnes dans la commune de Trècheville. Le vote s'est aussi bien déroulé à Técoube. Retrouvons notre reporter Aymane Guivé, qui était dans la commune. Dans la commune d'Atecoube, six candidats sont en lice pour ces législatives et frappent donc à la porte de l'hémicycle. Les électeurs arrivent au compte-gouttes, certes, ce n'est pas la grande influence des grands jours de vote. Et nous avons rencontré justement certains de ces électeurs venus accomplir leurs devoirs de citoyens. Avec nous, cette dame qui s'avance vers nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Dessofatmata. Alors vous êtes venue voter ce matin, pourquoi c'est maintenant que vous venez ? On était en train de faire la cuisine pour ceux qui sont dans la salle de vote. D'accord. Et là vous avez fini ? On vient voter maintenant. D'accord. Et depuis ce matin, tout se passe bien dans votre centre ? Très bien. D'accord. Très très bien. Et là vous allez voter dans un instant ? Oui, je vais voter à l'instant même. Merci madame. Et nous avons également une autre dame qui a, elle, déjà voté. Avec elle, nous allons échanger justement sur le déroulement de cette journée de vote. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez voté ? Oui. Et comment s'est passé le vote ? Très bien. C'est bien passé d'ailleurs. D'accord. Et pourquoi c'est maintenant que vous venez ? Le vote c'est depuis 8 heures ? Bon, depuis le matin j'étais occupée franchement. J'étais vraiment occupée. Mais comme il fallait que je votais, donc je suis venue voter. Merci madame. Alors comme vous le voyez, mesdames et messieurs, depuis donc ce matin, comme nous le disions à l'instant, eh bien les électeurs arrivent progressivement pour satisfaire à ce devoir civique, ce devoir citoyen. Merci Erban Guivet. De son côté, le ministre de la Sécurité veille au bon déroulement de ce scrutin. Dioumande Vagando a effectué une visite de supervision à un poste de commandement. Il était aussi à la direction générale de l'administration du territoire. Les responsables de ces structures ont fait le point de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. On fait le point avec Didier Nguesson. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ceci masse, jour de vote, le général Vagando Dioumande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentées au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Iriébi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique. Au thème de cette visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'y a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assistent la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployées dans toutes les zones. Les discussions sécuritaires sont prises, mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats. Et la population de Toumoudi disent non à la violence pendant les élections. Elles ont tourné la page des tristes événements de la dernière présidentielle en octobre 2020. La paix et la réconciliation désormais prônées dans la région du Bélier. La caravane est initiée par Serge Kolea et son équipe du Club des Amis de la Culture pour la paix. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada